Dans l'actualité de ce mardi, affaire Cherhir Imsek, le procureur a requis le mandat dépôt. Le journaliste a bénéficié d'un retour de parquet. Il sera fixé demain. Les opérations de sécurisation vont se poursuivre en Casamance. Le ministre des Forces armées rend hommage aux deux djambars décédés. Selon maître Sidiqi Kaba, l'armée assurera la mission jusqu'au bout. Six morts et une vingtaine de cas graves. Le corona a emporté dix personnes en 48 heures. 74 Covid plus sont encore enregistrés. Aujourd'hui, les détails dans cette édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Le journaliste Cherhir Imsek a bénéficié d'un retour de parquet. Le procureur a requis en revanche un mandat de dépôt contre le journaliste Cherhir Imsek. Mais tout est suspendu à la décision du juge d'instruction. Il sera fixé sur son sort demain mercredi. Dans tous les cas, l'arrestation du journaliste indigne les confrères. D'ici et d'ailleurs, reporters sont frontières. Et le Saint-Pix dénoncent la privation de la liberté de presse. Voyons tout cela avec Salif Soho. Une autre nuit de garde à vue pour Cherhir Imsek. Le journaliste sera présenté au procureur de la République ce mercredi. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et diffamations. Une décision des autorités sénégalaises dénoncée à travers le monde entier. Car les délits de presse présumés ne devraient pas faire l'usage de mesures préventives de liberté. Le Saint-Pix a aussi marqué toute sa solidarité aux journalistes mis aux arrêts depuis deux jours déjà. Demandé à un journaliste l'origine de ses propos est contradictoire avec la liberté de la presse. Une règle de base en matière des droits des journalistes rappelés par le Saint-Pix dans son communiqué. Cherhir Imsek, pour rappel, est accusé d'avoir divulgué des informations qui sont contradictoires avec le contenu d'un procès verbal d'enquête dans l'affaire Bati Plus. Dans ce dossier, l'on parle de blanchiment d'argent. Merci Salif. Parlons maintenant de la situation à Casamance. La mort des deux Djambars ne freine pas l'opération de sécurisation enclenchée. Le ministre des Forces armées s'incline devant la mémoire des soldats tombés mais réaffirme la détermination de l'armée sénégalaise. Tout sera fait pour la réappropriation de ces terres abandonnées. Bape Faranying et Amadouba. Réaction officielle des autorités après la mort de Djambar ayant sauté sur une mine antichar en Casamance. Je voudrais saluer la bravoure de nos soldats qui sont en opération de sécurisation pour le retour des populations dans cette zone qui était en quelque sorte abandonnée depuis plusieurs décennies. J'ai une mémoire pour les soldats qui sont tombés dans l'honneur sur le champ de bataille. Ils ont, et leurs familles, les condolences du président de la République. Mes propres condolences sont celles de la nation. Le ministre des Forces armées informe malgré tout que les opérations vont se poursuivre dans le sud pour faciliter aux populations le retour dans leur village qu'il avait abandonné. Je voudrais vous assurer que cette opération sera conduite jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints. C'est une opération contre le trafic illicite de bois, contre des bandes armées qui menacent notre environnement et qui sont en train de rendre la Casamance désertique. Aujourd'hui, des voies se lèvent pour demander la poursuite au déménage humanitaire en Casamance. Mais l'armée reste déterminée à poursuivre ses opérations. Cet accident en Casamance nous amène à parler du processus de paix. Où en est-on ? Cet épisode peut-il avoir des conséquences sur le processus ? Voyons tout cela avec Mambiram Diouf et Yusseh Barro. Ils le regrettent et condamnent les conditions dans lesquelles deux soldats sont morts après que leur véhicule a sauté sur une mine ce lundi. M'incliner devant la mémoire des soldats disparus lors de l'explosion de la mine d'hier et présenter mes vives condoléances aux forces armées et à l'ensemble des Sénégalais. Des incidents isolés par rapport au processus de paix en Casamance. S'agit-il des mines anciennes ou de nouvelles posées ? Les enjeux sont multiples dans la zone sud, rappelle-t-il. Dans l'immédiat, il serait difficile de dire si c'est des mines nouvellement posées ou si c'est des mines anciennes. Tout ce que l'on sait, c'est que les mines sont apparues de chaque côté des belligérants à une certaine époque de l'évolution du conflit. Mais la zone est stratégique ? Oui, oui. Donc chaque parti a utilisé ses mines pour défendre, n'est-ce pas, ses positions stratégiques. Mais bien entendu, certainement avec les nouvelles données économiques de la région, donc les nouveaux enjeux tels que le bois, tel que le trafic de bétail, n'est-ce pas, le vol de bétail, que ce soit le banditisme transfrontalier, évidemment, tous ces acteurs, n'est-ce pas, de ces segments de l'économie illégale peuvent également s'être intéressés à l'utilisation des mines pour se protéger. La reprise du déménage en Casamance, après des années de pause, demandera toujours une bonne préparation. Le processus de paix en tant que tel, cependant, ne peut souffrir du fait de ces incidents. Parce que l'objectif ici, on a dit que c'est pour accompagner les populations qui retournent dans leur village abandonné il y a plusieurs années, si cela se fait dans la sérénité, n'est-ce pas, donc en prenant le temps de discuter avec les différentes parties prenantes, on saura réellement de quoi cela retourne. Il faut absolument encourager le processus de déménage, même si c'est l'État du Sénégal qui doit prendre à lui tout seul le coût que ça devrait imposer. C'est le CNAMS qui procède au déménage humanitaire. Mais le CNAMS procède au déménage humanitaire en invitant les différentes parties à discuter jusqu'à ce qu'ils s'accordent, de où est-ce qu'il faut déminer, et à partir de quand et comment. Quand ils s'accordent sur ça, ils procèdent au déménage, n'est-ce pas, qu'il faut le moment venu. Le redémarrage du déménage pour qu'à terme se déroule convenablement les activités socio-économiques dans surtout les zones les plus reculées de la casemance ont plaidoyé pour interpeller directement l'État. Maître Sidiki Kaba a effectué une visite de chantier à la caserne Samba Djeri Diallo où se construit un bâtiment de quatre étages ultra-moderne. L'immeuble va réunir l'ensemble de l'état-major de la Gendarmerie nationale. Le ministre se félicite de l'état d'avancement des travaux. Il est interrogé par Pafaraning et Amadouba. Les travaux se déroulent dans de bonnes conditions et que ces travaux vont correspondre à l'ambition qui a été déclinée par le haut-commandant de la Gendarmerie nationale qui a voulu dès le départ que ces bâtiments puissent avoir la possibilité de contenir l'ensemble des services éparpillés de l'état-major et ainsi permettre une plus grande efficacité dans les décisions et permettre ainsi de définir les axes de sécurité. Tous ensemble, on essaiera de répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. qui sont des défis multiples, des défis avec des risques asymétriques et dont il faudrait aujourd'hui tenir compte avec le terrorisme, le grand banditisme et surtout les crimes transfrontaliers. Je voudrais donc féliciter le recommandant de la Gendarmerie nationale et le général Jean-Baptiste. Et puis cette information que nous venons de recevoir, la grande mosquée de Mboudjén vandalisée puis incendiée par des inconnus ce mardi. La gendarmerie de Joal a ouvert une enquête. La communauté chrétienne apporte son soutien moral aux musulmans et dénonce cet acte. Du vent fort et une pluie diluvienne s'est abattue dans le sud hier. À Ziguenchor, les intempéries ont causé beaucoup de dégâts. L'appel à l'aide des familles sinistrées dans ce reportage de Boubacar Diassi et la mine Mandiang. C'est séché un peu partout dans cette maison située au quartier Alouard de Ziguenchor, tout comme ses effets personnels dans cette autre maison située au quartier Némadeux. Des murs fissurés, des tôles de zinc emportés laissant plusieurs chambres dénudées et jetant des familles entières dehors. C'est le décor imposé par les rafales de vent et les précipitations qui se sont abattues sur la ville de Ziguenchor. Les rafales de vent ont arraché l'étole de zinc. J'ai appelé les petits-enfants pour les rassembler dehors, car ce n'était pas sûr à l'intérieur. J'ai accouru réveiller ma maman qui n'avait pas au début pris la mesure de mon désarroi. Mais quand j'ai insisté, elle a ouvert la porte. Je suis entré, je suis tombé et je me suis évanoui. Ces sinistrés demandent de l'aide, notamment au maire Abdoulaye Baldé de Ziguenchor. Nous demandons un soutien urgent à M. le maire. Vous les journalistes avez vu les dégâts. Nous avons besoin de ciment, de zinc, mais aussi de rogniers. Nous sommes très pauvres. Vous avez vu que nous sommes pauvres. Nous demandons des tôles de zinc et du rogniers pour reconstruire notre maison. A retenir que toutes ces familles sinistrées ne sont gérées que par des femmes. Situation identique à Seydoux avec des toits éventrés. Là-bas, plusieurs maisons dans la commune de Sakar ont été endommagées par les intempéries. Babakar, voyons tout cela avec Bakary Conte et Kalijame. Les dernières pluies qui se sont abattues à Seydoux ont créé des dégâts énormes. Les toits de plusieurs maisons sont emportés par un vent violent. C'est le cas à Sakar, Badungar, Bounyadou, entre autres, Pakao d'Arsalam. Nous avons assisté à une pluie d'élivienne qui a causé des dégâts inestimables. Plus d'une trentaine de maisons ont vu leurs toits perdus. Donc du coup, les sinistrés ont passé la nuit à la belle étoile. Donc ce qui témoigne les bagages qui sont là dehors, nous demandons aux autorités étatiques, aux autorités locales pour qu'ils nous viennent en aide. Les familles sinistrées ont besoin surtout du zing, des matelas, des vivres même qui sont emportés par les pluies. Donc les dégâts sont inestimables. Ces populations qui ont passé la nuit à la belle étoile réclament aussi l'implantation des paratonneurs dans le village de Dar Salam. Le village n'a pas de paratonneurs. Donc nous sommes là à la merci de la foudre et des vents. Donc le village sollicite au niveau des autorités, comme je l'ai dit, plus haut, de l'aide pour vraiment doter le village en paratonneurs et aider les sinistrés également. Le maire de Saakar, Lamindramé, est en train de faire le point de tous les villages touchés. Il faut que nous sachions le nombre de dégâts causés par cette intempérieure. Donc si nous connaissons tous les dégâts, nous pouvons en tout cas nous exprimer ce que nous pouvons faire pour tous ces gens, tant de francs ou bien, en nature ce que nous pouvons faire. Barouma m'a interpellé les rolofs, beaucoup de villages et mon véhicule, je l'ai mis à la disposition du dispensaire pour récupérer leurs médicaments. Ces sinistrés de Dar Salam, Pakao, attendent avec impatience l'appui des autorités locales et administratives. Merci Bakary. Et puis un mot sur la situation épidémiologique du jour. Six personnes sont décédées de la Covid-19, soit 10 en 48 heures, portant le nombre de décès à 70 maintenant. 22 cas graves sont pris en charge en réanimation. Aminata Barisso. Le Sénégal enregistre 6 décès liés à la Covid-19 ce lundi 15 mois, ce qui porte à 70 le nombre de décès depuis le début de la pandémie au Sénégal. Une propagation de la pandémie à coronavirus sur l'étendue du territoire national qui contraste avec le relâchement constaté chez certaines populations. Les regroupements, les palabres entre amis ont repli de plus belle. Les plages aussi renouent avec l'ambiance des grandes vacances. Les gestes barrières semblent relégués au second plan par certains, surtout le port du masque. Et pourtant, le virus est toujours là. Il s'est même propagé à une très grande vitesse. Aujourd'hui, les services d'urgence du Sénégal sont à 22 cas graves dus à la Covid-19, 1650. Une personne sont sous traitement dans les structures hospitalières ou extra-hospitalières, 5247 cas confirmés depuis le début de la pandémie au Sénégal. Une prise de conscience, un engagement personnel ne fera que faciliter la tâche à toutes ces personnes qui luttent pour la fin de la pandémie. Devant cette situation à Minata, le palais de justice de Dakar change de fonctionnement avec la suspension de toutes les audiences, à l'exception des flagrants délits. La décision est prise suite à la contamination d'un magistrat. Désormais, seules les personnes convoquées accéderont au palais de justice. Tout cela avec Mohamed Somba et Youssou Barro. Ces deux pères de famille sont venus assister au procès de leur fils. Mais ils ne peuvent malheureusement pas accéder au temple de tribunal, car le palais de justice est infecté par le virus. Conséquence, toutes les audiences sont suspendues, sauf les flagrants délits. Les autorités judiciaires veulent à travers cette mesure éviter la propagation du virus. Vraiment, vraiment, ça, c'est incroyable. Car moi, je suis venu le matin en voulant rentrer pour assister à l'audience de mon fils. Ils m'ont intercepté en me disant que tu n'es pas convoqué. Seuls les convoqués peuvent rentrer ici. J'aurais bien aimé avoir des informations concernant mon fils qui doit être jugé. Mais hélas, depuis ce matin, on est là, on fait le pied de grue ici, car l'accès au tribunal nous est interdit. En plus de la grève du syndicat des travailleurs de la justice, l'éclosion de la pandémie au niveau du tribunal du travail impose un nouveau fonctionnement au palais de justice de Dakar. Ces visiteurs déplorent un manque de communication. J'ai apporté un sandwich et des habits pour qu'il puisse sager ses habits qu'il avait porté depuis la police. Mais on n'a pas pu le gêner pour lui remettre ses habits. J'ai pas les moyens de commettre un avocat pour mon fils, mais son oncle est en contact avec le procureur de la République. A la suite de la confirmation de contamination au coronavirus d'un juge du tribunal du travail, seuls les bénéficiaires d'une convocation sont autorisés à accéder au palais de justice. Comme si l'UMS avait déjà vu la situation venir quand elle exigeait le renforcement des mesures barrières dans les cours et tribunaux avant la reprise des audiences. A noter que le personnel du tribunal du travail est dans l'attente des résultats des tests COVID-19 déjà effectués. Merci Mohamed. Puis dans le cadre de la reprise des vols commerciaux intérieurs après plus de deux mois d'arrêt, le ministre du Tourisme et des Transports aériens a effectué une visite à l'aéroport de Ziegenchor, une visite d'inspection des mesures sanitaires qui est reprise pour éviter toute propagation au niveau des systèmes aéroportiaires du pays. Aliyoun Sarr est interrogé par notre équipe, Ziegenchor. Le chef de l'État a instruit le gouvernement pour que nous puissions démarrer les vols intérieurs à partir du 15 du mois de juin 2020. Je suis venu ce matin pour vérifier les dispositifs justement que nous mettons en place au niveau des plateformes aéroportieures pour que nous puissions limiter les risques de contamination et de contagion de la COVID-19 et pour le personnel, mais également pour les passagers. Ce dispositif, comme vous le savez, est scindé en deux parties. Il y a une partie qui concerne l'espace des aérogares, mais également au niveau des postes d'inspection et de filtrage, au niveau des postes de police, au niveau des postes d'enregistrement. Il y a tout un dispositif également de sécurité qui est mis en place pour le personnel et pour le passager, pour que nous n'ayons pas justement des risques de contagion ou de contamination très élevés. Le deuxième volet de ce dispositif concerne l'intérieur des aéronefs ou des avions. C'est ce dispositif que je suis venu vérifier ce matin. Je suis relativement satisfait, j'ai le même de très satisfait. Évidemment, c'est un dispositif qui est nouveau. Nous allons le tester au fur et à mesure. Et puis, à la main-temps, à la gare routière de Rufis, qu'une semaine après la réouverture, les difficultés refont surface des problèmes liés à l'approvisionnement en eau et à l'éclairage des lieux. Voyons ce reportage de Ousey Nukiam et Armadou Bambassan. Une semaine après la réouverture de la gare routière, de Rufis, tout n'est pas encore fluide. De réels problèmes de manque d'eau et d'absence d'éclairage se posent selon le président du comité de gestion. On rencontre des difficultés, effectivement. Il y a un problème d'appraisonnement en eau. Finalement, on a l'eau vers 3h ou 4h du matin. Et comme vous le savez, il y a un monde qui passe la nuit ici. Ils ont besoin d'aller faire leurs besoins. Ils ont besoin de se laver. Ils ont besoin... L'eau est une sorte de vie. L'autre, c'est l'insécurité. Des cheveux refusent également de rejoindre la gare routière pour des problèmes liés à l'accès. Le président Falo Sambou veut nous forcer la main, ce que nous n'accepterons jamais. Il existe déjà des chauffeurs pour cette même ligne sur place. Cela ne fera que créer des problèmes de cohabitation. Nous interpellons notre ministre de Titellou Marium ainsi que le préfet du département. Un refus compréhensible, mais qui se heurte au respect des règles qui régissent le transport en commun, selon le président de cette gare routière. Comme vous le savez, ça ne dépend pas de nous, mais c'est une arrêté ministériel. Vraiment, avec l'événement du Covid-19, l'État a pris les dispositions d'assouplissement et de conditionnement pour la revêture des gare routières. Donc, il a été prévu dans la région de Dakar que ceux de la gare routière sont officiels, la gare des beaux-marchés et la gare de Rufisque. Le transport, comme on l'appelait le transport régulier, ou communément appelé le transport irrégulier, n'est pas du tout normal, tout le monde le sait. C'est un mal nécessaire. Pour certains transporteurs et usagers, avec la réouverture de cette gare routière, l'État, en synergie avec les acteurs locaux, devrait réorganiser le secteur du transport à Rufisque. À Kaolak, les étudiants se lancent activement dans la lutte contre la pandémie. La région compte 21 cas, dont 10 guéris. Et c'est à ce moment que les étudiants sonnent la mobilisation avec une approche communautaire qu'ils ont adoptée dans cette lutte contre le coronavirus, engagée à la base à travers le programme dénommé 100 000 étudiants contre le coronavirus. Dans la cour de la grande mosquée de Medinabaye, une partie du commando des 100 000 étudiants en guerre contre la COVID-19 déjà en action, sensibilisation et application des gels hydroalcooliques. Ce sont ces étudiants eux-mêmes qui ont fabriqué ces armes de lutte contre la pandémie. Nous sommes en train de travailler avec les étudiants de tous les départements du Sénégal pour faire de la sensibilisation et participer à la lutte contre la COVID-19. Alors nous avons fabriqué à l'université Gerson-Berger et dans d'autres universités, des gels que les étudiants et les enseignants ont fabriqué eux-mêmes, financés par les universitaires, pour venir soutenir les lieux de culte comme la grande mosquée de Medinabaye, mais aussi soutenir les Dara et les districts sanitaires. Le mouvement, qui adopte une approche purement communautaire, a pour objectif d'atteindre toutes les localités du Sénégal afin de faire face et de couper la croix de la transmission communautaire. Ici au Niveau de Calo, on a rencontré hier un cas communautaire et ce qui nous inquiète de nouveau parce que depuis les transports interurbains ont été permis, il y a beaucoup de va-et-de-vient, d'entrée et de sortie. Il y a certains qui ne portent pas leur masque. Raison pour laquelle nous sommes aussi aujourd'hui pour sensibiliser la population, pour sensibiliser la jeunesse à nous aider à lutter contre cet ennemi invisible. Après l'étape de Kowlak, où ils ont été reçus par l'imam de la grande mosquée de Medinabaye, à qui ils ont remis une dotation de gel, le mouvement a fait cap sur Nyoro pour poursuivre les séances de sensibilisation. Et pour lutter contre ces cas communautaires dans la région de Dakar, la Chambre des métiers de Dakar à travers ses antennes entame une large sensibilisation. Plus de huit corps de métiers sont concernés. Suivant là-dessus, Gorgissi, vice-président de la Chambre des métiers de Dakar avec Pape Faranning et Pape Sangounembaï. Vous le savez, moi je crois que le combat contre cette pandémie, c'est un combat de tous. Et je crois que les artisans ont leur partition. Donc je crois que c'est pourquoi quand la pandémie a sévi, sans pour attendre l'aide de l'État ou de rien, on a fait une sensibilisation, on a sensibilisé les artisans, on les a accompagnés par rapport à nos moyens. Aujourd'hui, si la direction de la formation professionnelle appuie le ministre de la formation professionnelle et de l'artisanat pour venir en aide aux artisans, vraiment nous le remercions par rapport à ce geste. Moi je crois que le président de Maguenbaou étant un démocrate, moi je crois qu'il a créé des antennes. Ces antennes-là, ce sont nos relais auprès des artisans. Donc aujourd'hui, si on les responsabilise, on les donne les kits, c'est à eux maintenant de faire le travail, d'appeler les artisans, leurs informés, leurs sensibilisés, aussi les accompagner comme l'a fait le président Maguenbaou. A Thies, les commerçants dénoncent l'incélébrité du marché central. Le nettoiement ne se fait plus au quotidien en cette période de pandémie. Suivons le cru du cœur du secrétaire général du marché avec notre équipe A Thies. C'est dimanche que nous sommes, à notre grande surprise, nous avons venu très tôt le matin pour veiller et surveiller et vérifier même. Mais à notre grande surprise, nous n'avons vu aucune autorité administrative ni communale, ni nettoiement, ni curage, ni rien du tout. Vous voyez même, tout le marché est encombré de salubrités, partout dans le marché. Et ils nous laissent exercer notre commerce par rapport aux ordres-là. Ce n'est pas bien à notre santé. avec le délégué du marché central, M. Thianousis, nous avons entendu jusqu'à midi. Nous n'avons aucune information par rapport à ça. À chaque fois qu'il sort un arrêté, les commerçants respectent les dispositions prises par les autorités administratives. Mais vous voyez même, le marché central est très sale par rapport à ça, que nous déployons. si les autorités ne viennent pas nettoyer le marché et qu'ils laissent les commerçants travailler. Parce que nous avons des bagages et des légumes fraîches pour vendre à la population. La semaine prochaine, qu'ils nous laissent travailler. S'ils ne viennent pas pour nettoyer le marché, il faut qu'ils nous avisent tôt pour que les commerçants soient informés par rapport à la disposition qui a été prise. Et puis en économie, le Fonds monétaire international a indiqué que le taux de croissance du pays est désormais projeté à 1,1% pour l'année 2020 sous l'effet de la COVID-19 contre 5,3% en 2019. Une équipe de services du FMI a tenu une mission virtuelle du 2 au 12 juin dernier pour mener des entretiens dans le cadre de la première revue de l'accord avec le FMI au titre de l'instrument de coordination de la politique économique. Explication, Ibu Djouf. Conséquences économiques liées au coronavirus, le FMI revoit une nouvelle fois à la baisse les projections de croissance pour l'année avec un taux de 1,1%. Ces prévisions qui reposent sur la maîtrise de l'évolution de la pandémie, la mise en œuvre des mesures de soutien à l'économie et une reprise graduelle de l'activité au cours du second semestre 2020. Des projections initiales et les FMI qui sont à dessin dans le pays. L'institution avait établi le recul de l'économie sénégalaise à 3% du PIB cette année. Dans le même temps, les prévisions du déficit budgétaire sont légèrement dégradées à 6,1% du PIB en 2020. Cela sous l'effet de la pandémie contre 5,6% prévu par les projections initiales. Le fonds a fait toutefois savoir qu'il est parvenu à un accord avec les autorités sénégalaises en ce qui concerne les mesures économiques et financières. Elle pourrait favoriser l'approbation de la première revue de leur programme sur trois ans et au titre de l'instrument de coordination des politiques économiques. Rappelons que l'accord triennal en faveur du Sénégal au titre de l'instrument de coordination et de la politique économique a été approuvé le 10 janvier 2020 par le Conseil d'administration du FMI. Aligné sur le plan Sénégal émergent, il a pour objectif de soutenir les efforts déployés par les pays pour consolider la stabilité macroéconomique et favoriser une croissance soutenue et inclusive. Une équipe de services du FMI a tenu une mission virtuelle du 2 au 12 juin derrière pour mener des entretiens dans le cadre de la première revue de l'accord avec le FMI au titre de l'instrument de coordination de la politique économique qui a été approuvé en janvier 2020. Venons-en à notre reportage du jour. les salons de coiffure ont repris du service mais l'activité ne tourne pas encore à plein régime car les clients ne se bousculent pas au portillon. Les salons de beauté à l'heure de la pandémie et des nouvelles règles sanitaires. C'est un reportage de Cher Diop et Yusse Barro. Ce salon de coiffure s'est conformé à toutes les mesures pour faire face à la pandémie. À l'entrée, un agent s'occupe de la prise de la température des clientes et de la désinfection des mains. une fois sur place, il faut mettre son masque et se désinfecter les mains, que ce soit la coiffeuse ou la cliente. C'est pour se protéger. Nous respectons ici la distanciation physique. Autre chose, tous les jours, le responsable fait le tour des différents salons pour superviser une manière de rassurer les clientes. Chaque jour, nous veillons sur l'application des mesures barrières ou bien voir s'il y a quelque chose qui manque ou bien qu'il faut améliorer encore dans le service. donc nous sommes là pour les clients. Donc ceux qui restent à la maison croyant que rester à la maison c'est mieux pour ne pas venir ou je peux les encourager de venir puisqu'ici nous avons pris toutes les mesures. Vraiment, je me sens en sécurité dans ce salon parce que je vois qu'ils respectent toutes les mesures barrières. Par 16h, nous retrouvons au moment de Diadialo dans son salon de coiffure le constat est le même. franchement, ici j'utilise les masques du gel antiseptique de même que les clients la distanciation sociale aussi est respectée. Alors, ils demandent à leurs camarades du secteur de ne pas négliger les normes d'hygiène. pour les autres qui sont dans le même secteur nous les disons de faire peut-être de prendre les devants par rapport à la propagation de ce virus puisque c'est une lutte qui est globale ce n'est pas une lutte d'une seule personne c'est la lutte et la lutte est devenue même communautaire pas même au niveau de l'état c'est communautaire et même c'est collectif qu'individuel aussi donc nous devons tous participer au combat. Chaque jour je dépense de l'argent pour acheter des masques et autres normes d'hygiène c'est d'ailleurs ce que je conseille aux autres coiffeurs dans mon salon tout se respecte. Les salons de coiffure sont aussi désimpactés de la Covid-19 leurs chiffres d'affaires ont baissé néanmoins les coiffeurs et coiffeuses sont conscients que la santé prime sur tout le reste. Merci chère c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi l'info continue dans le soir d'info et le ministre du travail est votre invité ce soir à Rame. Merci bien chérif c'est la fin de cette édition c'est la fin de cette édition